Quatre esprits de la nature, hiver, printemps, été et automne, ont été désignés pour secourir l'arbre sacré de la forêt, en proie aux flammes dévastatrices d'Onibi. Tous veulent entrer dans la légende en sauvant leur habitat et en recevant l'honorable titre de grand protecteur. Pour espérer gagner cette bataille contre le terrible Onibi, ils vont devoir agir, replanter des arbres protecteurs, repousser les flammes incessantes, ou bien réveiller Sanky, le gardien de la forêt. Quelle sera la meilleure tactique ? Héhé ! Mon bon Simon, comment allez-vous ? Fort bien, fort fort bien ! Je te vous vois comme ça ? Oui, c'est vrai, c'est beau ça ! Parce qu'on a un grand jeu devant nous. Ça donne envie de se tenir bien ! Ça donne envie d'être tout bien, avec un joli... Alors, on précise tout de suite, on va en reparler à la fin de la vidéo, que ceci est un tapis de jeu qui n'est pas inclus dans la jolie boîte qui est ici, mais peut-être que vous verrez bien à la fin de la vidéo. Donc voilà, ce beau living forest, ce beau jeu, on en a la thématique ici. Nous sommes donc des gardiens des esprits. Alors là, j'imagine que moi je suis hiver, puisque je fais un truc, toi tu dois être... Quoi toi t'entends, t'es ouvert comme ça. On va essayer, on a notre petite figurine ici. Alors, autour du petit cercle de pierre ici, en fonction du nombre de joueurs, on est placé à certains endroits. Tout est fait en fonction du nombre de joueurs aussi. Et qu'est-ce qui va-t-il se passer dans ce jeu-là ? Alors tout d'abord, absolument pas coopératif, on va, même si on veut devenir le grand protecteur. On est tous là pour aider l'arbre sacré, enlever les flammes, tout ça, mais il n'y a quand même qu'un seul gagnant. Il y a trois manières de gagner dans ce jeu, qui sont représentées par les petits jetons qui sont ici. Il y a des jetons avec du feu, il y a des jetons avec des lotus, il y a des jetons avec des arbres. Donc il n'y a pas de nombre de tours définis, mais si à un moment donné dans la partie, un des joueurs a soit 12 jetons feu, alors il y a des jetons feu qui sont ici, qui sont ici, qui sont de valeurs différentes, mais leur valeur, on s'en fiche pour la fin de la partie. Si près de moi, j'ai 12 jetons, quelle que soit leur valeur, j'ai gagné la partie. Le deuxième, c'est des lotus. Si on a des cartes qui sont ici, si à un moment donné, sur l'ensemble des cartes que j'aurais mis devant moi, il y a 12 signes lotus, 12, on est tous sur le 12. 12 parce qu'une année, tu vois, les 12 joies, c'est logique, c'est logique. Donc si j'ai 12 symboles lotus sur les cartes que j'aurais mises devant moi ici, on verra comment j'ai gagné la partie. Dernière manière de gagner, c'est avec les arbres. 12. Et bien il faut 12 arbres, mais différents. Ah bah oui. Pour l'instant, on en a un ici, qui est tout seul, qui est tout sympa, qui est tout joli, mais qui n'a pas de pouvoir particulier. Et on va pouvoir récupérer des arbres dans les différents petits présentoires ici. On les a mis plutôt vers vous. Ça en jette. On les voit pas bien, mais on a des petits présentoires. Si à un moment donné, sur notre plateau, en ce, y compris notre petit arbre ici, on en a 12 différents, 12 différents, il y a plus de place. Oui, oui. On ne peut pas voir les mêmes. Mais si on a 12 différents, on a gagné la partie. Excellent. 12 flammes, 12 jetons de flammes, 12 lotus, ou 12 arbres différents. Ou, chaque fois. Voilà. Ou. Un peu. C'est une condition directe de victoire. On a un joli jeton premier joueur ici, j'aime bien. C'est sympa, hein. Vous voyez, c'est un petit arbre ici. Tu veux être le premier joueur ? Non, on va dire que je ne sais pas pourquoi je lui ai demandé, ça ne sert à rien. Alors, c'est un jeu qui est très très joli et qui est assez simple, tu vas le voir, mais qui a pas mal de profondeur et où il y a des phases en simultané. Ça, j'aime bien aussi, quand il y a des phases en simultané comme ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? On a un petit paquet de cartes, un deck de cartes qui est le même pour chacun des joueurs. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette phase ? Mais pendant cette phase, ça, c'est la petite phase de simultané, de stop ou encore. On va poser les cartes et on décide de s'arrêter absolument quand on veut. Alors, non, je ne sais pas, je ne sais pas quand je fais le truc. Qu'est-ce qui va faire qu'on va continuer ou s'arrêter ? Eh bien, effectivement, on a déjà des exemples ici. C'est que, sur les cartes qu'on va placer, il va y avoir différents symboles, mais il y a notamment ce vilain symbole noir. Comme je l'ai dit, on va tirer les cartes au fur et à mesure, on s'arrête quand on veut, mais si à un moment donné, on a tiré sa troisième carte noire ici, d'office, on s'arrête et malheureusement, au tour suivant, à la phase suivante, on avait droit à deux actions, logiquement, on n'aura droit qu'à une seule. Donc, c'est bien d'en tirer, mais à un moment donné, quand vous arrivez à la deuxième, tant que vous n'en avez pas deux, il n'y a pas de raison de s'arrêter, bien sûr. Mais la troisième peut arriver très très vite. C'est-à-dire, toi, tes deux premières, c'est ça, tu peux te dire, je vais arrêter. Il ne faut pas plus que trois, mais il y en a cinq en tout. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Non ! Ah oui, tu as bien brassé. Ah oui, oui, ce stop point encore, vous voyez, si on le fait en simultané, chacun est dans son coin, si on le fait chacun à son tour, on va pousser peut-être les autres. Ah, j'ai été poussé, là, on m'a clairement poussé. Clairement été poussé. Donc, on va essayer encore ? Ben oui, moi je continue, voilà. Encore, encore ! Non, je m'arrête. Non, je m'arrête. Une fois qu'on a ces cartes devant nous, là, ça n'est plus en simultané, on va pouvoir faire deux ou une action, si on a trois ici. Et les différentes actions qu'on va pouvoir faire, vont dépendre principalement des petits symboles qui sont les cartes qu'on a dévoyées. Une des actions qui ne dépend pas des cartes qu'il y a ici, c'est de pouvoir prendre ceci. C'est des petites croix. Alors, c'est très sympathique ces petites croix, tu vas voir pourquoi, parce que notamment, si tu avais eu des petites croix devant toi ici, et que tu avais tiré une carte noire, ben tu pouvais mettre, pouf, une petite croix dessus. J'aurais bien aimé ça. Ben oui, donc ça peut servir, et ça peut servir à éliminer d'autres cartes aussi. Ok. Donc, ça c'est une des actions qu'on peut faire, mais ça coûte toute une action de prendre une croix. Les autres actions qu'on va pouvoir faire, c'est prendre des nouvelles cartes ici, qui sont un petit peu plus puissantes. Ah oui. Ça va être aussi prendre des arbres qui sont ici. Ça peut être aussi éteindre le feu qui est au milieu de la forêt. Ah, c'est important ça aussi quand même. Eh ben oui, là il va falloir jouer, mais je rappelle que c'est, tout ce que je viens de dire, c'est chaque fois une action. Éteindre des feux, c'est une action. Prendre une carte, c'est une action. Prendre un arbre, c'est une action. Et tu peux faire deux fois la même ? Alors, tu peux faire deux fois la même sans souci. Et donc, comment on va déterminer ça ? Mais en fonction des petits symboles sur la gauche de ces cartes... Toi, t'en as beaucoup, hein ? J'ai plein de symboles. Oui, oui ! Toi, tu en as un peu moins, mais quoique, quoique, parce que les cartes noires, elles sont bien fournies en symboles. Ça, c'est certain. Il y a trois symboles à connaître sur ces cartes-là. Le symbole du soleil, le symbole de l'eau, le symbole de l'arbre. Et alors, il y a un dernier symbole qui est le symbole du lotus. Alors, le lotus, on en a parlé. Ben, le lotus, c'est à ce moment-là, si en additionnant vos valeurs de lotus de vos cartes, ici, vous arrivez à 12, ben, vous avez gagné la partie. Ah, génial ! Alors, on en a très, très peu, forcément, au début. Ça donne envie d'aller chercher des cartes qui ont des lotus. Eh ben, tu vas essayer de regarder, effectivement, les cartes... Trois lotus, le pendu, là. Oui, oui, oui. Alors, attention, parce qu'il peut y avoir des valeurs négatives. Ben oui, moins un, c'est pas cool, ça. Ici, la belette, je me demande parce que c'était un... Un coyote ? Je sais pas. Ça, c'est pas un coyote. C'est pas une belette, à l'autre ici. Ouais, pas cool. Les symboles lotus, c'est pour savoir si on en a 12 ici. Les symboles soleil, qui sont ici, au-dessus, ça, c'est pour pouvoir acheter les cartes qui sont ici. En additionnant la valeur des soleils qu'on a ici, ben, je vais pouvoir acheter des cartes. Il y a le petit soleil qui est là. En bas à droite de la carte, c'est à l'envers pour nous. Mais donc, j'ai ici, j'ai 5, j'ai 7, j'ai 10, j'ai 11. Ben, je vais pouvoir... Oh ! Tu pourrais même prendre le panda ! Oui, je peux prendre... Ah, tu peux en acheter plusieurs ? Alors, je peux en acheter, je crois que c'est une carte par action. Ça, je vais regarder pour être sûr, mais voilà, en tout cas, c'est à ça que peuvent servir, c'est ça. Ça va avoir son importance aussi, parce que si j'achète une carte, et je rappelle que ça n'est plus en simultané, supposons j'ai pris celle-ci et celle-ci, peu importe si j'en ai le coût pour le payer, ben, c'est au joueur suivant, c'est au joueur suivant, on ne remet pas de carte tant que la phase n'est pas terminée. Oui, OK. Donc, on ne refile pas comme on le dit directement. Ça va avoir son importance après. Donc, première chose, les cartes ici, et ce qui est intéressant, c'est que les nouvelles cartes qu'on a achetées, on peut les mettre au-dessus. Oui, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Parce que c'est... Ah, quand tu les mets dans ta défense, parce que toutes celles-ci vont aller dans ma défense, au tour suivant, je vais prendre ceci, etc. Ben là, on sait que directement, je sais ce qui va m'arriver. Donc, acheter des nouvelles cartes en utilisant les symboles soleils. En utilisant les symboles d'arbres, on va pouvoir acheter des arbres qui sont ici. Ah, ça se tient, hein. Et on voit la valeur qu'il faut payer chaque fois. Par contre, on voit après que sur ces arbres qu'on a plantés, par exemple, j'ai eu le bonheur d'acheter un indice, je n'avais pas dit. Tu as plein de soleil dans ta vie. Je le mets ici, mais pouf, ça veut dire que j'ai quatre soleils permanents. En plus des soleils que j'aurai ici pour pouvoir acheter des cartes. Donc, non seulement, ça va me servir à essayer d'avoir mes douze arbres différents, mais aussi, ça me donne des bonus permanents pour tout le reste. C'est pas mal, hein. Donc, on compte un petit peu. En plus, quand je pose un arbre sur une des cases dans le coin, j'ai directement bénéficié de l'action qu'il y a dessus. Alors, récupérer des petites croix. Récupérer des petites croix. Ici, il y a le symbole avancé et directement avoir trois soleils supplémentaires. Trois soleils et ici, deux eaux supplémentaires. C'est l'end. L'eau, justement. On n'en a pas encore parlé. On éteint le feu. Il y a du feu. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Dans le cercle de pierre, il y a des symboles feu. Alors, on va mettre bien celui-là, comme ça, on voit la valeur. Eh bien, pour éteindre un feu, forcément, il va falloir cumuler des valeurs d'eau suffisantes. Tu vois, comme le colibri. Chacun a sa petite goutte. Oui, chacun a sa petite goutte. Et pouf, j'ai utilisé de l'eau. Eh bien, je vais pouvoir prendre ceci. À partir du moment où je l'ai pris, sa valeur n'a plus d'importance. Une flamme au cuge. C'est bien une flamme au cuge. Voilà, les fameuses flammes au cuge. Alors qu'en plus, les petits symboles qu'on a ici qui nous rappellent quelque part qu'il faut 12 flammes, 12, etc. Mais on va pouvoir se... Ils comptent, en fait, déjà... Ça, ça compte déjà comme une flamme. Ah ! Donc, j'aurai déjà deux flammes. Donc, plus qu'un 11, quoi. Enfin, plus que 10, pour ça. Plus que 10, oui. Parce que 12 moins 2, ça fait 10. Ça fait 10. Il y avait l'action avancée avec la petite flèche qu'on avait vue. L'action avancée, on va pouvoir avancer dans le sens horlogique. Horloger, horloger, de la montre... J'aurais dit horloger, mais... Horloger, horloger. Donc, j'avance. Alors, quand j'avance sur une case, peut-être que ça va m'offrir des petits bonus aussi quand j'avance dessus. Mais ! Mais ! Il y a une petite chose très sympathique. C'est que si, à un moment donné, un pion dépasse un autre joueur, je vais pouvoir voler un des petits jetons qu'il y a ici. Ah, oui, OK. Eh, oui. Par exemple, je te vole une flamme. Donc, du coup, j'aurai déjà trois flammes. Donc, on se rappelle tous de toute façon que les objectifs 12 flammes, 12 arbres ou 12 lotus. Mais tu avais des petits bonus de base que je vais pouvoir... Oh, tu vas descendre. Mais par contre, tu vas peut-être me redépasser après, tu vas pouvoir me les piquer. Alors, on sait déjà quasiment à peu près tout de ce jeu. Hormis deux choses. Deux choses qui sont un petit peu moins agréables. C'est que si, à la fin de ton tour, à toi, à moi, à nous, à nous, il reste des flammes. Et, si je n'avais pas assez d'eau pour pouvoir les enlever, je vais avoir un malus et je vais avoir des varants. Oh non ! Les varants de feu, ici, qui sont des cartes, en fait, qui vont pourrir notre deck. C'est juste un symbole pourri, quoi. C'est un symbole pourri parce que les symboles noirs qu'il y avait sur celui-là, au moins, avaient la gentillesse. Ils apportaient de chaque chose. Et là, non, ça te pourrit juste ton deck. Autre chose aussi, j'avais dit qu'on ne remettait pas les cartes directement ici. Ça signifie quoi ? Ça signifie que, supposons que tout le monde a acheté des cartes, ça va déterminer le nombre de feux qu'on va remettre au milieu en fonction des places qui ont été libérées. C'est pour ça... Une flamme de deux, deux flammes de trois, une flamme de quatre. Alors, il n'y a jamais plus de sept flammes ici, parce que sinon, ça devient... Oui, oui, sinon on va passer au varant. Voilà, varant sur varant. Pas de varant sur varant. Donc, voilà. Je crois que tu sais à peu près... À peu près... À peu près... À peu près... Vénor de Diom. Tout sur ce jeu, forcément, les cartes que tu avais utilisées vont dans ta défosse. On va recommencer à nouveau au tour. On fait son stop ou encore de cartes pour savoir le nombre de symboles qu'on peut avoir et surtout, le nombre d'actions qu'on va pouvoir faire. On va acheter les trucs, on va y avoir des matières, on va y avoir des matières. C'est génial, parce que tu as envie de te spécialiser pour gagner et en même temps, j'imagine qu'il faut jouer partout, il faut aller sur les flammes. Ah ben, tu es obligé de tenir compte de ça parce que... Pour les cartes, oui. Et alors, ceux-ci aussi éliminent des cartes. Ah, voilà. Donc, c'est important d'en avoir. Pour pouvoir les sortir, oui. Et malheureusement, c'est la seule façon, je crois, d'épurer ton deck. C'est-à-dire que... C'est sûr, parce que... C'est toujours souhait d'acheter des nouvelles cartes, mais on sait très bien qu'on a envie de tomber sur les cartes les plus fortes. Et donc, soit il faut aller là, soit il faut prendre une action pour récupérer ça. Oui, oui. C'est sûr, ça, quand même. C'est impossible de se dire moi, je vais faire que les cartes Lotus. Ben non, t'es quand même obligé de tenir compte de ça. La vie te rattrape, toujours. La vie te rattrape. La vie est un boomerang permanent. Donc, voilà. Living Forest. Ah, c'est formidable, hein. Moi, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il est très, très efficace, il est très vite expliqué, il est très ergonomique. Et alors, c'est quelque chose dont on parle assez rarement, pour tout ça ? Alors, pas... Oui, pas le tapis. Je rappelle pas le tapis. Je les ai mis ici. Voilà. Donc, en fait, vous avez ceci qui est ici. Oui, tout à fait. Et vous avez ceci qui est, en fait, ici. Et les cartes sont mises sur la table comme ça. Mais ce tapis de jeu, on est bien d'accord. Donc, voilà, pour ce qui est de Living Forest, c'est un jeu qu'on adore et qui a été adoré aussi de manière assez unanime puisqu'on voit qu'il a le Kennerspiel et l'As d'Or 2022. Alors, 2022, on dirait, c'est déjà un vieux jeu. Ben, c'est pas parce que c'est un jeu un peu plus ancien qu'on n'a pas envie d'en parler. Et puis, de toute façon, il est là pour s'installer. Il est là pour s'installer. Fox Pérénité. Waouh. Hein ? Fox, la Pérénité. J'aime bien. Pérénifox. Pérénifox. Périfox. La Fox Pérénité. Un très beau jeu. Facile à prendre en main. Une chouette thématique. Un chouette gameplay. Un chouette matériel. Des chouettes personnes. Une chouette vie. Enfin... Ouais, le monde est beau. Le monde est beau. Le monde est beau. Le monde est beau. Et ce tapis flippe. Ah, et ce tapis. Mais oui, mais parle-nous en. Qu'est-ce qu'il se passe-t-il avec ce tapis ? Parce que moi, on m'a dit il y a un tapis. Alors, évidemment, on va mettre un tapis. Oui, on a dit un tapis. On a envie de partager le bonheur d'avoir un tapis. Oui. Et de le partager avec vous. Eh oui. Eh oui, vous, là, derrière votre échange. Oui, vous, vous. Vous n'avez pas de tapis. Eh bien, on vous propose de remporter un tapis. Mettez-nous simplement un commentaire super gentil. Soyez abonné. Mettez des pouces. Mais mettez-nous un petit commentaire gentil qui dit « Ah, j'aimerais bien récupérer moi aussi un beau tapis. » Et on vous dira si vous pouvez aller dans une boutique qui faut que ces compagnies récupérer votre beau tapis. Faire aussi des malins comme nous. Parce qu'il n'y en a pas qu'un seul de tapis. Ah non, non, non. Je ne l'ai pas dit. Ah oui, mais on ne l'a pas dit. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas cinq. Il n'y en a bien dix. Il y a dix tapis à gagner. Mais jusqu'où on va s'arrêter. On fait vraiment les marchands de tapis. Mais oui, mais dix tapis de jeu à gagner. Franchement, profitez-en. Il y aura suffisamment de gagnants pour participer à ce concours. Mais un petit commentaire un petit truc à petit. Oui, envoyez-nous de l'amour. De l'amour. Non, oui. Envoyez-nous de l'amour. Pour éteindre le feu de la forêt du monde. Exactement. Et tout ça. Donc voilà. Alors, ça, je vais les remettre ici. Oui, moi j'aime qu'on s'en... Mais bon, mon tirage est fait. Oui, oui, toi ton tirage est fait. Oui, oui. Ça, je sais pas. Des petits commentaires, des petits pouces vers le haut. Abonnez-vous. Tentez de remporter des beaux tapis. Et on se revoit de la semaine prochaine. Salut.